Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va s'intéresser à un sujet qui est devenu un sujet de société. La consommation Internet qui a particulièrement augmenté pendant ces deux dernières années. Et oui, le Covid impacte également notre manière d'agir sur Internet et sur nos téléphones portables. Pour en parler ce soir, nous recevons Magali Belmaux. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Anne Schengen. Vous êtes la directrice marketing et digitale de DigiCell. Vous avez aussi lu ce rapport de l'OCDE qui montre une augmentation de 60% de la consommation aux Antilles Guyane de data, ce qu'on appelle l'Internet, entre guillemets, mobile. Et DigiCell, forcément, ça vous interpelle. Vous entendez réagir à cela. Tout à fait, oui. Nous avons été interpellés par ce rapport. Mais il est vrai que nos données internes d'utilisation de nos clients nous faisaient déjà part de cette tendance, de cette évolution qui est liée bien évidemment au contexte. et nous devons justement réagir. Nous avons pris des mesures nécessaires par rapport à cela. Et surtout qu'on a le sentiment que c'est intergénérationnel. Ce n'est pas finalement plus une partie que l'autre de la population qui a dopé ses appels via Internet, ses connexions aux réseaux sociaux. C'est un peu monsieur et madame Tout-le-Monde qui a changé sa façon de communiquer. Il est vrai que c'est un phénomène au final qui est assez général pour justement amener cette tendance de 60% portée par beaucoup pour les jeunes, par les jeunes, mais voilà, qui va diversifier, diversifier, pardon. Donc vous disiez que ça concerne les jeunes, mais ça concerne également les professionnels. Beaucoup se sont mis à ce qu'on appelle aujourd'hui les visioconférences. Tout à fait. C'est un mot qui s'est vulgarisé pendant ces deux dernières années. Tout à fait. Cette tendance portée par les jeunes, mais finalement le reste de la population, se voit également au niveau des professionnels. Donc l'utilisation des visioconférences, le télétravail s'installe dans la durée. Donc suite au confinement et après au changement de mode de travail, de volonté d'être plus présent à la maison, d'avoir un mode de fonctionnement différent, va justement augmenter ce besoin de consommation de données mobiles. Alors justement, l'opérateur que vous êtes doit répondre à cette demande qui est grandissante, et ça ne va pas s'arrêter là, on imagine. Comment y répondre ? Alors oui, effectivement, on assiste à un changement de consommation et d'habitude qui va justement entraîner une augmentation de consommation de données mobiles. Nous avons un plan de relance, d'amélioration de notre réseau que nous avons anticipé, donc dès la fin de l'année dernière, pour justement augmenter la capacité de ce réseau, le moderniser, augmenter le nombre de sites également, pour justement agrandir la couverture réseau sur l'ensemble de nos territoires, donc la Guadeloupe, la Martinique ainsi que la Guyane. On parle notamment du réseau 4G, on parle dans l'actualité également de la 5G, ça aussi ce sont des sujets sur lesquels Digicel se positionne rapidement. Tout à fait, ce sont des sujets bien évidemment d'actualité. Nous sommes en relation avec le régulateur, le gouvernement sur ces sujets. Pour le moment, l'actualité aux Antilles Guyane est bien sûr celle de la 4G, pour laquelle nous continuons justement d'améliorer la qualité de ce réseau. Améliorer la qualité, améliorer sans doute les offres, les adapter finalement aux besoins, aux aptitudes de chacun quant à l'utilisation de ce data mobile ? Oui, tout à fait, il est vrai qu'il y avait déjà, dans la durée, cette augmentation des données mobiles, de consommation de données mobiles. Nous avons des offres qui sont très généreuses en data, nous les avons faites évoluer depuis ces dernières années, et notamment avec un lancement aussi, il y a un an, d'une suite d'applications qui répondent donc à ce besoin de divertissement. Donc les personnes ayant passé plus de temps à la maison avec les confinements successifs ont changé leur mode de fonctionnement, consomment beaucoup plus de streaming musical et aussi vidéo, donc tout ce qui est séries télé, films, etc. Nous avons notre propre réseau d'applications qui est proposé gratuitement aux abonnés Digicel. Ah ça, c'est assez innovant, effectivement, donc on peut faire son choix à la maison, écouter de la musique via une application Digicel, écouter, choisir une série télé via l'application dédiée. Tout à fait, tout à fait, donc via Playgo par exemple, et nous avions récemment participé à un festival en Martinique de court-métrage, nous avons un contenu local aussi bien international, donc cette idée d'être vraiment proche de la communauté caribéenne et guyanaise. Et bien sûr, au niveau du streaming musical, tout ce qui est contenu clip, audio, etc. Nous avons beaucoup de partenariats avec les acteurs et nous sommes toujours aussi en attente et à l'écoute de nouvelles propositions pour justement continuer à enrichir ce catalogue pour nos clients. Alors vous parliez d'anticipation des investissements, comment ils vont se matérialiser sur le terrain ? Alors ces investissements, très concrètement, on a encore une fois dû développer, avancer, voilà, ces investissements dès la fin de l'année dernière. Sur le terrain, concrètement, sur l'ensemble des territoires, nous faisons venir du matériel nouveau pour remplacer, moderniser les antennes. Il y a des améliorations aussi logicielles, donc il y a la partie terrain, la partie logicielle également, avec renfort d'équipe aussi sur ces opérations, pour justement, encore une fois, continuer à répondre à ce changement d'habitude et l'augmentation de consommation des données mobiles. Oui, il y a l'entité également Digicel avec son ADN très localisé, très caribéen, pour ceux et celles qui, justement, sont en communication avec tout le réseau caraïbe. Là aussi, on imagine qu'il y a des choses qui vont être proposées ? Tout à fait, avec des offres. En plus de celles qui existent déjà, j'imagine. Oui, voilà, tout à fait. Et on suit justement ce changement de consommation d'habitude avec les communautés sur les différents territoires, notamment au niveau de la communauté haïtienne, dominiquaise, etc. Et pour le coup, oui, les offres sont en évolution, elles sont aussi déjà disponibles pour permettre justement de continuer à échanger, partager avec ses proches. Alors, on parlait des différents types de populations qui utilisent de plus en plus ces données-là. On a même envie de dire qu'aujourd'hui, téléphoner tout simplement avec un téléphone, ce n'est pas la première application du smartphone, mais c'est aujourd'hui l'utilisation de toutes ces applications, de toutes ces données Internet. Tout à fait. On pourrait en dire la même chose, notamment pour les montres avec un peu du lourd, ou souvent maintenant avec les montres connectées. C'est un peu le même mode de fonctionnement. L'utilisation première n'est plus complètement là, en tout cas pour certaines tranches de la population. Donc, d'abord, des appels avec des solutions de messagerie que nous proposons également. Et après, bien entendu, les réseaux sociaux, pas oubliés, qui ont participé. Je pense qu'ils ont aussi suivi les tendances avec le Covid récemment, etc. Échange d'informations, prise de contact avec ses proches, etc. Le monde de l'entreprise également a évolué, a des besoins spécifiques aujourd'hui. Est-ce que là aussi, Digicel entend se positionner pour répondre à des flottes d'entreprises de mobile et de consommation Internet ? Tout à fait. Avec Digicel Business, nous avons déjà cette offre et cette suite pour répondre aux entreprises petites, moyennes, grandes, nos collectivités également en Guadeloupe et sur tous les territoires. Sur le changement de comportement, ce qu'on peut dénoter, on a parlé du télétravail, il y a un besoin de renforcement de sécurité. On parle beaucoup de cybersécurité en ce moment. Donc, ça fait partie des suites que nous offrons, notamment avec la fibre, toujours pour les professionnels, pour assurer cette continuité de services, toujours en sécurité pour les entreprises qui font le choix du télétravail. Alors, Digicel, aujourd'hui, il y a un panel d'offres qui peut concerner toutes les strates de la population. On sait que c'est un marché qui est hyper concurrentiel, que le mobile, que la téléphonie mobile et l'Internet, même si c'est régulé, notamment par le gouvernement et la législation en vigueur. Malgré tout, ce sont des métiers qui sont aujourd'hui très porteurs. Ce sont des métiers de demain aujourd'hui que sont les vôtres ? Absolument. Alors, des métiers d'hier, d'aujourd'hui et de demain parce que les usages changent. En lançant l'entreprise, il y a quelques années, on ne parlait pas de Kajin, de 5G, bien évidemment. On a lancé toutes ces offres, on a suivi justement l'évolution technologique. Quand on parle des enjeux mobiles, justement, de l'utilisation des données mobiles, on parle justement des applications. Donc, il faut se recréer, se réinventer et donc suivre toujours les attentes des consommateurs. Et justement, avec son ADN très caribéen, est-ce que Digicel a vocation à aller plonger, par exemple, dans les circuits de formation, que ce soit, je pense, à l'université des Antilles, je pense également aux différents lycées. On sait qu'on est dans ce mois de mars, dans le mois de l'orientation pour beaucoup. Est-ce que Digicel entend se positionner également comme une entreprise très localisée, on a envie de dire, sur ces territoires ? Alors, on a notre slogan, un Caribbean for Life, qui en dénote justement cette envie d'être proche des communautés, de la Caribe et de la Guyane. Sur le plan, voilà, emploi, nous investissons beaucoup sur le retour au pays, notamment. Alors, j'ai été moi-même, voilà, heureuse élue, on va dire, de retour au pays depuis un an. Donc, pour cette, voilà, éprise de poste, voilà, en tant que directrice à Digicel, donc ravie, bien évidemment. Et nous avons une politique, voilà, d'embauche d'apprentis. Donc, pour cela, beaucoup de partenariats avec des écoles. En métropole également, pour ces candidats qui aussi veulent faire le choix de rentrer pour leur apprentissage. Et voilà, donc en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, toujours. Eh bien, la dernière question, c'est, on va dire, sur la cellule familiale. On a vu, justement, pendant le Covid, que ça a été important d'avoir, de pouvoir communiquer grâce à ces données Internet. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe des offres qui soient spécifiques ? Par exemple, on sait qu'on a beaucoup de nos jeunes qui partent étudier ailleurs, qui ont besoin de garder le contact. Est-ce qu'il y a des choses adaptées pour cela ? Absolument. Et bien sûr, sur notre site et en boutique, vous pourrez les voir dans leur ensemble. Je parle d'offres avec un pourcentage de data qui va être extrêmement généreux. Et au final, une facture mobile très, très basse pour, justement, favoriser ces usages où, voilà, les achats peuvent se faire en boutique. Ils peuvent se faire aussi sur Internet, donc, pour, justement, répondre à ces besoins. Merci à vous, Magali Bellemot, d'avoir accepté cette invitation. On rappelle que vous êtes la directrice marketing et digitale de Digicel. Voilà, donc, pour ce dernier numéro de QSD. On vous souhaite une très, très bonne soirée avec la suite de nos programmes.